... Je m'appelle Cyril Tassar, j'ai 24 ans, je finis mes études à HEC cette année et ça fait quelques années que je développe le projet VIDEO, VIDEOX comme un idéal des vidéos. Concrètement VIDEOX c'est une association qui a pour but d'aider des projets sociaux, que ce soit des ONG, des entreprises sociales ou des associations locales à mieux communiquer. En fait il existe des centaines de projets sociaux qui font un travail vraiment incroyable sur le terrain, dans la santé, dans l'éducation, dans l'insertion etc. Et ces projets pour beaucoup n'ont pas les moyens de communiquer de manière professionnelle. Et donc nous ce qu'on fait c'est qu'on va sélectionner ceux qui ont un véritable impact social, qui ont un besoin de communication critique et qui n'ont pas les moyens de passer par une boîte de production ou une agence de communication. Et on va leur permettre d'avoir des vidéos de communication professionnelle pour seulement 5 à 30% des prix du marché. Afin de faire ces vidéos on développe des communautés locales de bénévoles qui sont là pour travailler en équipe multidisciplinaire et réaliser ces vidéos. Et derrière notre structure de coûts c'est une équipe support qui s'occupe de cette communauté de bénévoles. Donc ces coûts sont couverts en partie par les vidéos qu'on fait pour les projets sociaux sélectionnés et en partie par des prestations qu'on réalise pour des fondations, pour des plus grosses ONG etc. C'est vraiment des films de communication qu'on fait. En revanche ces films de communication vont participer à la reconnaissance des projets et en général ça va avoir des débouchés dans les médias. Ce que je trouve assez étonnant c'est de se dire que nous étant en contact avec des dizaines et des dizaines de projets extrêmement innovants et les projets qui vont faire en quelque sorte le monde de demain je suis toujours étonné de voir qu'il y a si peu d'intérêt ou il y a si peu de résonance dans les médias à propos de ces projets. C'est vrai que ça permet quand même, c'est des signaux faibles qui montrent en quelque sorte à quoi peut ressembler l'économie et la société demain et je pense que les médias ont tout intérêt à plus les observer et à plus s'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada